la seule et unique baronne de suisse bonjour bon dimanche j'espère que vous allez bien j'espère que ça va bien à vos familles ma voix un peu mieux et sort de loin dans buxelles c'était bien voilà c'était la magie je voulais dire merci là je vais moi même partager d'abord le direct bon dimanche à tous j'espère que vous allez bien partager le direct dites que la baronne est en ligne on va partager rapidement j'ai quelques pages et puis dites là que la baronne est en ligne voilà on va pas les noms je vais commencer par épingler ici je suis sur tiktok sur baronne suisse officielle et je suis sur baronne suisse officielle facebook ce que je vais faire je vais écrire moi même le numéro appeler whatsapp ou voilà là je vais épingler voilà voilà j'ai épinglé partager dites aux amis que je suis là je suis en train de partager là on va commencer le temps que vous connecter papa c'était grave hier c'était grave le 27 juillet ça se passe du côté de bien très grand tournoi du 2 0 de bien venez inscrire vos équipes venez vous amusez il y aura des grillades il y aura la famille on va bien s'amuser ensemble sur le terrain pour l'intégration c'est un tournoi pour l'intégration du côté des biens le 27 juillet venez inscrits vos équipes pouvez appeler au plus 41 77 923 42 63 ou 60 00 41 78 236 13 36 voilà venez inscrire vos équipes au tournoi du 2 0 de bien nous attendons le 27 juillet massivement on va commencer par voir quelques photos quelques vidéos de la soirée de papa on voit d'abord ça non vous allez faire quoi je vais vous montrer d'abord qu'où la baronne ça c'est les photos de la salle c'était bé hier après ça je voudrais ici remercier vassero on y en jouait un plus moment de bonheur du live du plus live bassero a déchiré hier maman yanzo a déchiré hier c'était énorme ce qui s'est passé hier je suis très content donc hier c'était la magie en live je vous remontre son direct avec maman yanzo a la magie c'était beau c'était beau c'était un live j'ai mis la vidéo entière sur ma page allez regarder c'était la magie c'était la folie c'était la magie donc aujourd'hui on ne va pas faire beaucoup d'un des détails je vais vous faire écouter nous avons deux sujets vous pouvez parler d'autres sujets là le sujet concernant rafael nous aussi nous allons en parler en semaine nous avons deux sujets puisque les télés camerounaises ne veulent pas parler nous on va mettre le débat à terre je voulais ici remercier et qui notre télévision qui a fait une sortie fracassante tout à l'heure il ya une sortie fracassante d'abord oui ça va voilà c'est bon donc ceux qui veulent appeler savent où ils vont appeler j'ai déjà comment j'ai déjà mis le téléphone prêt vous pourrez appeler mais pour le moment laissez moi développer je voudrais être très clair d'abord moi je n'ai rien contre gris brenda bien je n'ai rien contre elle c'est sa vie je vous ai tu dis que ma propre vie est en chantier oui ma vie même moi même ma vie en chantier donc qui suisse pour juger la vie des autres sauf que le 2.2 mes yeux qu'il y a au camerou là il faut que ça s'arrête depuis que ça s'est passé ces jeux tambas et gros nez de l'ombre sont en bas du lit ces jeux tambas sortez en bas du lit gros nez de l'ombre quand c'est moi là j'aime pour la gauche j'aime pour la droite tu mets mon nom partout gros de néné gros nez de l'ombre sort du lit ça ne sert à rien de se cacher sort du lit ces jeux tambas ça ne sait vous vous cacher en bas du lit pourquoi sautez du lit si tu comptes à tes tambas du lit tu vas dire que tu sais c'est quoi là bas c'est bris bris vous amener au travail même parler vous dépasse oh c'est la fille du président oh vraiment elle nous fout là elle vous fout que c'est sa vie point donc je demande officiellement à ces jeux tambas de sortir en bas du lit gros et de londres sortez en bas du lit vous si vous cognez vos têtes là bas on va dire que vous c'est quoi en bas du lit sautez ça va c'est fini on a compris ça va sortez en bas du lit vous faites quoi en bas du lit mon frère depuis depuis une semaine on ne vous entend pas même criez vous ne criez pas même soutenir tôt vous avez oublié sortez en bas du lit ça va ça va donc j'ai toujours dit que moi ma vie est en chantier j'assume oui ma vie en chantier brichou là si c'était moi si c'était moi j'ai un peu de l'eau des suisses là il faut venir dit nous dit ici là et venir donc je ne suis pas l'enfant de quelqu'un moi au moins je suis marié mes enfants sont là vous m'insultez matin midi soir moi je connais la forme du plantain je connais la forme du plantain noir je connais la forme du plantain blanc le plantain là c'est entrer ça a même quand même fait les enfants je connais quand même la forme du plantain bon le plantain entré ça fait quand même quelque chose les graines sont posées il n'y a pas de débat demain quand vous annoncez que je suis grand mère ou grand vous allez discuter quoi parce qu'ils vont faire les enfants donc sur la terre là j'ai laissé quand même j'ai laissé les graines qui sont posées donc quand c'est moi c'est à ma épouse et c'est pire des gens pau de suisse et faut sortir du livre vous venez parler à arrêter de vous cacher en bas du lit ça ne sert à rien on va aujourd'hui la domaine salut et qui nos tv et qui nos tv a parlé fort la seule télé qui a parlé ce dimanche de l'affaire malgré tout ils ont quand même parlé donc même si on dit quoi allons sur equinox vous allez entendre le représentant du rdpc non mais c'est la magie vous allez mourir de rire il faut que je vous fasse écouter ça avant qu'on continue avant que vous donnez la parole quand c'était un gana motel il y avait les grands commentaires bon maintenant c'est la fille du président écoutons attend on baisse écoutons le représentant du rdpc attendez bon écoutons écoutons l'intervention du gars du rdpc du rdc c'est dur et puis en temps le cas d'un ami oui dit papa pendant qu'on était il me souviens qu'il avait sa petite amie oui on lui pose une question et pas nous chercher son ami et je faisais la vaisselle et l'avait tout et l'avait une toilette et c'était partagez le direct vous regardez pour vous il y aura les interventions j'ai déjà mis le numéro vous allez intervenir chacun va dire on va parler soit de la main est-ce qu'elle est tout d'appeler la main 200 mille ou pas les égliseurs et les hiboux peuvent venir parler je suis aussi sur tiktok c'est un live très populaire envoyer les coeurs tapoter sur tiktok et partager même sur tiktok on va prendre sur fait sur tiktok tout le monde va parler non tout le monde qui veut parler va parler aujourd'hui c'est un live c'est pour vous ce n'est pas pour moi j'ai décidé que comme les télés ne veulent pas parler on va parler non je voudrais que ma vie enchante c'est moi et quoi bon écoutons le représentant du fbc c'est très important de les écouter les gars là c'est la magie c'était pas un problème oui papa oui 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 on a vu un match et il est en son épouse on lui parlait de brenda l'huile dans les matchs de la camiselle alors qu'on sort après le match avec des amis oui il avait les assiettes qu'il avait les assiettes on pas de brenda parler seulement on va voir fini de parler on va voir cette histoire on lui a posé qu'elle l'affaire qu'on a vu sur brichou là c'est quoi il nous dit que son ami avait dit qu'il avait les assiettes en europe il est venu au cameroun il a lavé encore les assiettes ils sont allés se croiser au match on a dit que pourquoi tu laves les assiettes à la maison il a dit que non s'il avait les assiettes il n'est pas un problème c'est à quoi il vous avait l'affaire de béchou je comprends pourquoi elle ne parlait pas la télé c'est trop compliqué le gars pas nous parler des assiettes qu'on doit laver à la maison on lui dit que toi tu as vu la vidéo de bichou là ça t'a fait comment et nous expliquer son ami lavé les assiettes en europe il est venu au camerouna la canne on l'en convient de l'oeil c'est que les fouchettes et l'écrit et ce sont prouvé au stade on l'a dit que pourquoi tu lave et c'était un ganamou il allait parler comme ça quand c'était shakiro il avait ils avaient la force d'expliquer que le camerou est un état de droit les lois c'est les lois tout le monde a respecté les lois il faut que ça marche comme ça ça marche comme ça on a dit ok bon maintenant on lui explique que l'affaire de bichou là c'est comment il nous sent son copain qui lave les assiettes à la maison ça nous regarde en quoi s'il lave les assiettes chez sa femme non c'est trop dur je comprends pourquoi c'est j'ai ta main en bas du lit depuis ça c'est maître tégé représentant du rd pc sur le plateau de kinox je comprends pourquoi c'est j'ai ta main gros nez sont en bas du lit ne sortez pas du lit restez là bas c'est trop dur il dit qu'on lave les assiettes on dit que brichou tu as vu la vidéo les assiettes lavent quoi là ça nous concerne en quoi si un homme lave les assiettes chez lui et c'est pas normal ma part de mari lavé les assiettes à la maison est-ce que je suis venu à la télé expliquer pourquoi ils lavent les assiettes mon mari même parfois le dimanche je me rappelle très bien qu'à son âme le dimanche comme ça je ne faisais rien j'étais couché il lave tout il lave le sol il cuisine il fait la tresse il fait même les gâteaux il vient me donner au lit mais si on lui demande mon affaire il va expliquer qu'il faisait les gâteaux à la maison ça c'est quelle histoire ça mais tu savais que les gars n'arrivent même pas à expliquer la fin ils sont quand même de l'écouter c'est difficile oui attend ceux qui n'ont pas bien écouté on commence oui attend à temps oui c'est la loi c'était interdit voilà d'accord non attend attend il faut qu'on écoute bien oui il faut qu'on l'écoute pourquoi j'ai avancé bon voilà écoutons-le entièrement on va commenter parlons de tout mon frère voilà qu'est ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait voilà qu'est-ce qu'on fait comme à shakiro on va quand même écouter je ne vais tout couper qu'est-ce qu'on fait ça nous concerne en quoi oui il a lavé les assiettes c'est à quoi il voit brenda mama oui c'est tout l'a fait brenda qui l'explique ça c'est tout l'a fait brenda qui l'explique partagé oui oui c'est à dire que c'est que c'est que je me gêne beaucoup parce que en tant qu'évocage je vous dis pourquoi j'observe la prudence oui pour que tu es sur le boucain canal ça veut dire qu'on vous suit dans des pays où on peut engager une procédure contre moi à tes gars à voir dire tout ce que je sais pas hein que ho s'il parle au Cameroun on peut le poursuivre en France donc quand c'était la fête de shakiro ils ont parlé là on n'a poursuivi personne quand c'était Ngana Moui j'ai vu les plateaux télé là on a poursuivi qui au Cameroun maintenant comme c'est bris tout d'un coup si tu parles on va te poursuivre personne ne va te poursuivre papa personne ne va te poursuivre c'est clair le coquet a cuit d'un côté c'est tout maintenant oh si je parle beaucoup on peut même vous poursuivre en France donc shakiro on ne peut pas te poursuivre en France et Ngana Moui on ne peut pas vous poursuivre en France tout d'un coup subitement tout d'un coup on peut vous poursuivre en France non les Camerounés vous êtes forts avec la diversion c'est ça la procédure donc lorsque vous me demandez de parler d'un citoyen je dois observer une certaine prudence la prudence la prudence de l'avocat que je suis sachant ce que c'est sachant que lorsqu'une émission passe partout où l'émission est suivie la compétence territoriale peut s'appliquer aïe et donc par conséquent pour me permettre d'observer une certaine prudence par l'homme d'une dame merde de l'homosexualité je dis que la loi Camerounèse interdit l'homosexualité d'accord la loi Camerounèse prohibit l'homosexualité mais la loi Camerounèse a une vocation à s'appliquer sur le territoire de la république si l'homosexual pose son acte sur le territoire de la république la loi Camerounèse a effectivement vocation à s'appliquer ok dans le cas présent vous comprendrez que nous n'étant pas sur le territoire de la république et la diversité culturelle existant l'homosexualité est divers le monde étant communé nous comprenons l'avosition des Camerounes nous comprenons si nous sommes dans un monde où il y a des règles qui varient d'un pays à d'un autre vous savez que dans certains pays les propos comme ceux que vous tenez là sont qualifiés de propos homophobes vous avez dit que quelqu'un qui est pratiquement libre de sa sexualité vous venez ici, dites ce que vous dites là que ce que vous dites là vous êtes punis sur le territoire de la république vous êtes punis sur le territoire de la république vous êtes punis ici, c'est le droit ou pas ? si, ici vous comprennez que étant là-bas, ce que vous dites là c'est possible vous devriez vous dire ça au moins que j'ai pas vocation à plein de l'avion vous pouvez mettre le fond en France c'est que Donc, Shakir, vous pouvez vous porter plainte en Europe. Oui. Observe, papa. Oui. Oui. Oui, oui. Vous voyez comment c'est dû. Si c'était l'enfant d'une autre personne, il allait parler comme ça. Qu'on peut le poursuivre en France, on peut le ceci, on peut le cela. Donc, il y a les enfants qui peuvent, on peut arrêter et jeter en prison au Cameroun parce qu'ils ne sont rien. Et puis il y a les enfants qu'on commence à regarder si la loi s'applique. Vous voyez ? Et c'est ce deux fois deux mesures qui est en train de tuer le Cameroun. Vous voyez ? Vous voyez ça ? C'est-à-dire, même expliquer le départ, tellement c'est compliqué à expliquer. Moi, je comprends pourquoi, c'est-à-dire qu'il est en bas du lit depuis, c'est trop compliqué à expliquer. Hein ? Après, Aristide Monod... Aristide Monod a parlé. C'est elle-même qui a donné de la publicité à sa vie privée. C'est elle-même qui a donné de la publicité à sa vie privée. C'est à préciser. Voilà. Président de la République, ailleurs, pour des questions un peu moindres, on observe souvent des déchéances. Ça veut dire que parce que l'homme politique n'arrive pas à domestiquer un bon nombre de pressions familiales, il est exposé à des sanctions politiques et parfois il prend l'engagement de démissionner. Donc, il n'y a pas vraiment une saisie étanche entre la vie privée d'un homme politique et sa vie publique. C'est pourquoi nous préconisons toujours une certaine hygiène de vie qui cadre avec des ambitions politiques. Le président Paul Billard et son épouse sont ceux-là qui sont à la tête des états. Et bien, c'est simple, pas que le président lui-même, parce que l'implication de la première dame dans la gestion de l'Italie du Cameroun est prouvé. Et bien, ailleurs, les femmes des présidents sont totalement transparentes au Cameroun. La première dame, j'allais dire, elle est plus qu'encombrante. Et bien, la conséquence, tu voulais davantage intéresser les Camerounais. La loi, je ne vais pas revenir sur ses dispositions, elle est formelle sur ses pratiques. Bon, je ne suis pas d'accord avec toi, il faut qu'on la trouve. Lui, il vous dit que je suis voleur. J'assume mon statut de bandit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore chercher dans le flagrant d'Elie. La personne a assumé. Alors, la loi est claire et le président de la République, ainsi que sa femme, leurs enfants. Elle est le premier à donner le temps pour ce qui est du respect des lois de la République. Deuxième chose, les valeurs collectives camerounaises, les valeurs de la société camerounaise, pour l'instant, ne tolèrent pas les pratiques hommes-hommes, femmes-femmes, les pratiques d'homosexualité, y compris la zophilie. Jusqu'à ce jour, notre société ne tolère pas cela. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas eu une loi qui pénalise l'homosexualité, les valeurs devaient pénaliser l'acte qui est en train d'être posé par la fille du président de la République. Le président de la République et sa femme se présenteraient aujourd'hui comme ceux qui n'arrivent pas à observer ou à faire observer les valeurs de la société camerounaise. Chaque société a ses valeurs. Ne voilais pas la modernité. Aux États-Unis, il y a des valeurs américaines, il y a des valeurs anglaises, il y a des valeurs allemandes. Le Cameroun a également son style way of life, qu'on doit également respecter. Et la troisième chose, c'est la responsabilité et la complétence parentale des premiers des Camerounens qui sont mis en difficulté. Comment ça, papa ? Parce que comme on peut le dire concernant l'enseignant, un homme d'enseignant se juge à partir de la valeur de ses élèves. Un homme d'un dirigeant pourrait également être jugé à partir des valeurs qu'il a eu à inculquer à ses enfants. Quels qu'on est en famille, on pourrait également être comme ça dans la gestion des affaires publiques. Alors, si on s'en tue, on observe une certaine irresponsabilité parentale. Ça veut dire que l'encadrement parental familial n'a pas été rigoureux. Si on observe également que les parents ont brillé par une certaine incompétence parentale, ça veut dire une incapacité à pouvoir encadrer leurs propres enfants, on peut se poser des questions quand il a l'encadrement de 30 millions de Camerounais. Pour dire des choses de manière simple. Arrêtez, mon nom dit que, oui, bon, ça là, c'est lui qui parle, c'est même pas moi. Comment parle ça là ? C'est trop fort. Si l'encadrement de quelques deux ou trois enfants repassent les parents, ils peuvent encadrer 30 millions d'enfants. Abimite. C'est pourquoi ce sujet, pour moi, est assez fondamental. Et si, aujourd'hui, on n'arrive pas à dire le droit, ou à engager même, ne serait-ce que des procédures, toujours appelés, parce que le mec, c'est que lui, il est dans l'emploi, il parle de la territorialité. Est-ce qu'il a amené une enquête ? Est-ce qu'il s'est passé par un appareil ici ? Ah ah ! Pourquoi il est si agilmatif ? Ah ah ! Il est issu, lui, il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Or, les photos qui ont été envoyées des vidéos, ça veut être rapidement saisies par des enquêteurs. Pour vous donc voir clair, pourquoi c'est effectivement, ça s'est passé ici ou ailleurs. Et sur ce principe même, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi ne sont-ce que les activistes, font, posent des actes, qui n'arrangent pas Yaudi, on les attend à l'aéroport de Simalaise ? Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont fait ça en Belgique, ils ont fait ça en France ? Pourquoi on les suit ici au Cameroun, et on les craque ? C'est pourquoi j'ai dit, pour une société qui se veut juste et équitable, il est important qu'on ouvre ne serait-ce qu'une procédure contre la fille du président, si elle est malade. Parce que c'est un peu conjoint, cette hypothèse. Ce qui est également, ce qui est possible, elle ne peut être une malade mentale, on ne sait jamais. A qui est mon frère, a qui est, calme-toi, a qui est ? Parce que c'est notre devoir aussi de protéger l'image de l'institution qu'incarne, le président de la République, en disant, on ne peut pas accepter que la fille de notre président s'exhibe de manière ostentatoire dans une histoire qui est totalement réprimée dans notre pays, qui n'est pas également tolérée. Même si c'était tolérée, rien ne... N'est-ce pas ? Les nations, hommes, femmes sont tolérées au Cameroun. Et monsieur Duval, allez donc mettre vos gymnasties tenues sur les réseaux sociaux. Et on vous a l'air ? Si le cas est un gars a subi ? Ça veut dire que ça va même au-delà de la question de l'homosexualité. C'est ça. Ça veut dire que la question de la plupart publique. Donc je crois que n'être quelqu'un qui veut la République exemplaire, tu vas commencer par rappeler au membre de son camp ou de son clan qu'il faut observer d'abord la loi. Et en plus, observer les valeurs. J'ai dit bien le Cameroun a ses valeurs. La France a ses valeurs. Vous avez peur. Pourquoi vous n'imposez pas la polygamie aux français ? Mais quand c'est le mot sexuel, tu vas commencer à avoir peur en disant non, vraiment, ils ne peuvent pas porter plein de français par rapport à leur position sur la polygamie ? Bon, vraiment, ça va, vraiment, vraiment, ça va, ça va, ça va. Non, attends, je ne prends pas encore les gens. Ça va, ça va. C'est la télé, c'est aujourd'hui, ça c'est parce qu'aujourd'hui, non. C'est Echinocci a parlé comme ça. Maintenant, Brie, comme était dit ma soeur, ma fille chérie, on accouche les enfants, on ne sait pas ce que nos enfants vont devenir. Je n'ai rien contre ta vie. Tu mènes ta vie telle que tu veux et comme tu veux. Je suis qui pour te juger. Sauf que, je voudrais te dire ceci. Attendez, je mets le volume ici. Attendez, ouais, c'est bon. Je voudrais juste te dire que, si tu te maries, n'oublie pas d'envoyer mon billet d'invitation. Maintenant, deuxième chose. Je voudrais vous dire, Eto'o a été condamné à payer 200 000 dollars parce qu'on l'a reconnu pour manquer des tickets et tout. Est-ce qu'il doit payer ? Est-ce qu'il ne doit pas payer ? Il a fait opposition. Les églisiens et les hiboux, la ligne est ouverte. Si vous regardez bien, Attendez, j'avais, 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 j'ai, non, attendez. J'ai, j'ai, vous pouvez appeler au plus 31, pardon, au plus 41. Je vais prendre les gens au même moment sur TikTok par respect et sur Facebook. Chacun peut donner son avis sur tous les sujets et s'il y a un autre sujet, vous pouvez ouvrir, j'ai décidé d'ouvrir le débat pour vous. C'est seulement sur WhatsApp, vous pouvez appeler. Voilà ça que je vais le mettre. Je vais épingler le numéro. Épingler. J'ai épinglé le numéro. Vous pouvez appeler par WhatsApp. Sur TikTok, je vois déjà les gens qui ont envoyé les invitations. Je vais accepter une personne. sur TikTok et sur Facebook, vous pouvez aussi appeler. Le numéro est épinglé. Donnez votre avis. N'ayez pas peur. Dites-vous qu'aujourd'hui, là, ça a cuit et chacun peut dire ce qu'il veut. Voilà. Aujourd'hui, là, le téléphone est ouvert sur TikTok et sur Facebook. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, la baronne. Bonjour, Liv Cano, ça va ? Oui, je vais bien, la baronne. Merci de me permettre de partager un peu ton live. Quel est le sujet que tu vas aborder ? Non, moi, je vais aborder le sujet de printemps. Je ne vais pas... Tout le moins, le sujet de TikTok. Voilà, vas-y, on t'écoute. Je ne vais pas aborder le sujet de Samuel, tout j'estime que c'est personnel à lui, mais je veux lui te mettre. Voilà, tu as deux minutes. Vas-y, alors. Oui. Alors, moi, j'ai écouté Aristide Monod avec, comme d'habitude, une clairvoyance de la chose et réellement en lui, un Cameroun, un véritable Cameroun en construction, exemplaire, pas le Cameroun exemplaire du soi-disant, je ne sais pas trop quoi, qui peut trouver la loi ailleurs et ne pas la trouver ailleurs. D'accord. Moi, j'ai vu Aristide Monod la véritable République exemplaire en construction. D'accord. C'est le seul côté que tu as se trouve. Alors, pour mes deux minutes, je vais aller rapidement pour ne pas vous libérer le panel aux autres. Déjà, merci pour le temps que tu prends pour conscientiser davantage les Camerouns, mais pas seulement la jeunesse, parce qu'il y a une certaine vieillesse au Cameroun qui n'a aucune conscience et j'espère qu'ils t'écoutent de temps en temps et il va être effectivement le travail que chaque Cameroun qui a d'une équipe comme celle que tu as devraient faire. Ce n'est pas dans la détectation de l'un ou de l'autre, mais c'est dans la compréhension de la chose normale. Parce que d'aucune vente d'accès, comme quoi tu es en train de détecter ta vie, Brenda, ou encore Dieu que tu n'aimes pas son père. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est justement le manque d'éducation générale qui fait en sorte qu'on peut trouver que la fille d'un président, celle qui est censée porter les valeurs, elle est en train d'être plongée dans une déviante complète. C'est justement pourquoi. Parce que certaines grandes ou certaines mamans... Vous pouvez appeler, hein. J'ai mis le numéro. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, certaines mamans qui ont ton grand ne parviennent pas à dire à cette jeune fille, non, tu es en train de faire mal. Peu importe que tu sois la fille du président, pour moi, tu es une fille, pour moi. Alors, tu fais mal, ma fille. Alors, moi, je pense que c'est ça le pays d'un pourrait. Et malheureusement, je suis plus peiné du manque d'effort de sa mère ou encore mieux, du manque de culture de sa mère. Parce que moi, j'ai vu les photos et les danses, les vidéos de danses où sa maman participe de manière joyeuse avec la fiancée de sa fille, ce qui est complètement absurde. On se demande bien, mais où est-ce que sa maman a mis ses propres valeurs à elle? D'accord. La fille serait venue au Cameroun, mais sa maman connaissait déjà qu'elle avait cette relation avec cette fille. Et elle aurait pu dire à sa fille, je n'ai pas pu dire ton gueule. Appelez alors, ah oui, les gens n'entendent pas, donc je ne vais plus prendre les gens sur TikTok. Appelez le numéro qui est là. Si tu veux, reviens sur Facebook. Il y a un numéro qui est épinglé là. Vous pouvez appeler là. Vous pouvez appeler au plus... Ça veut dire qu'on ne peut pas participer sur TikTok? Non, je vais prendre quelques gens sur Facebook. Après, je vais couper Facebook. Je vais mettre tout le monde sur TikTok pour que ce soit plus simple pour moi. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? J'arrête pour l'instant? Oui, tu arrêtes pour l'instant. Tu viens sur Facebook, comme ça, tu peux participer parce que les gens n'entendent pas. Apparemment, on entend bien. C'est bon, alors vas-y, finis. D'accord. D'accord. Oui, allô, bonjour. Oui, tu veux participer? Ok. Ok, attends, allons un peu. Pour l'image du Cameroun, sa maman aurait du moins pour participer à des photos, à des exhibitions avec la fiancée de sa fille. Mon frère, mon frère, c'est la vie de Brenda, nous ne sommes pas là pour la juger. Je suis désolé. Non, je ne sais pas. Non, du moment que elle, c'est juste parce que les choses ont fuité, mais je suis, nous sommes très mal placés pour juger sa vie. C'est sa vie, c'est sa vie. ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de juger. Si vous dites que nous sommes en train de ne pas juger, nous ne la jugons pas. Nous jugons l'acte qui a été posé par rapport au Cameroun qui est notre pays. Ce n'est pas sa vie privée, sa vie privée hors de la conseille. Mais est-ce que la vie de Chakur n'était pas privée? Est-ce que la vie de 300 Camerounais qui sont emprisonnés pour actes homosexuels n'était pas une vie privée? Est-ce que ceux qui ont condamné sont allés dans les chambres pour leur regarder pour savoir qu'ils ne savent pas de pratiquer l'acte homosexuel? Non, il faut qu'on soit sincère. J'espère que vous êtes sincère. Ce n'est pas une vie privée. C'est une vie publique dans la vie secournelle et encadrée par une loi. Et puis, que ce soit une photo qui est vue ou pas, c'est la réalité de ça. Et c'est justement parce que ça... Ok, vas-y, vas-y mon frère. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Vas-y, vas-y alors, c'est bon. Est-ce que je peux prendre d'autres personnes? Oui. Ok, merci beaucoup de ça. Alors, bonjour mon frère. Je suis fait... Bonjour. Oui, on t'écoute. Présente-toi. Bon, tu peux ne pas te présenter. Tu veux parler de Eto ou bien de Brenda? Chou. Il faut parler fort mon frère. Si tu ne parles pas fort, on va t'enlever. Je vais descendre du... Attends, tu reviens après. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour la parole. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ça est bien? Oui, ça va bien. Bon, je ne veux pas demander ton nom. Tu veux parler du cas Eto si tu dois payer ou bien de Brenda? Oui, ça va. Oui, je voudrais parler du cas de Brenda. D'accord. Ok, on t'écoute alors deux minutes. D'accord, la baronne, merci. Je te remercie pour l'occasion que tu nous as donnée aujourd'hui de pouvoir intervenir, la baronne. et nous te disons aussi merci pour ton oeil à viser et tes conseils à notre petite sœur. Comme tu dis, nous ne devons pas la juger, mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est véritablement le deux poids, une mesure pour certains Camerounais. nous sommes dans un pays où d'autres sont privilégiés où des actes pour certaines personnes ont dit oui, on ne parle pas. Comme tu disais tantôt, c'est un juste en baille entre en bas du lit. Beaucoup d'activistes qui passent le temps à t'insulter, qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ta vie. Aujourd'hui, concernant le cas de Brenda, personne ne parle, les journalistes, personne ne dit vraiment rien parce qu'on a peur, chacun veut voir ses enfants grandir. Mais je dis, si on doit punir Shakiro, on doit punir Brenda. Et si, à un certain moment, on dit que non, il faut dépénaliser l'homosexualité, ça doit être pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire la baronne et merci encore. Merci beaucoup à toi, merci. Comme je disais, comme je disais, moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Brenda est libre de faire sa vie comme elle veut. Je refuse juste le deux poids, deux mesures. Si on dit que c'est interdit, c'est interdit pour tout le monde. On ne tape pas, on ne détruit pas Shakiro tel qu'on l'a détruit, on a détruit ce Shakiro. Et quand c'est les enfants des autres, on dit que non, c'est bon, ça va, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Vous voulez intervenir? pour Samuel, bien pour Brenda. Oui, vas-y alors, deux minutes. Ok, bon, je m'appelle Calvin, là-bas. Ah, Calvin, bienvenue, papa. Je vais dire, sur les deux, je vais parler de deux sujets qui nous équipent, c'est-à-dire que tu le laisses, c'est maïs. Oui. Il faut déjà dire qu'au Cameroun, on ne va pas, moi personnellement, je parle pour moi, personnellement. Oui. Je ne vais pas me taire. Hein? Je ne vais pas me taire sur quelque chose qui est en train ou quelque chose qui est devant nous tous, on voit, et on demande aux gens que se taire, je ne m'aiderai pas. Je vais donner mon avis. Dans ton avis, papa. Comme j'ai toujours donné mon avis sur tous les sujets de la société, que tu penses qu'on se connaît sur les lives, sur Facebook. Déjà, en Samuel Eto'o, je suis église. Voilà, c'est bien que tu dises, au moins, si c'est clair. Tout ce que Samuel Eto'o fait est bon. C'est tout. Il a dit que les églises et les hiboux ont le droit. Si tu es église, tu assumes que c'est bon. Tout ce que Samuel Eto'o fait, c'est bon. C'est ça, non, papa? Oui. Tout ce que Samuel Eto'o fait est bon. Samuel Eto'o n'a jamais tort. Hein? Ça, c'est la base. D'accord. Après, maintenant, après, maintenant, il faut que les gens comprennent une chose. La mafia n'est pas bon que pour d'autres personnes. Pour les mêmes personnes qui sont là depuis, pour les mêmes personnes qui mangent avec leurs enfants qui se reproduisent, non? La mafia n'est pas bon que pour eux. Attends, 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 attends un peu, attends un peu, Calvin Oudana. Je veux dire, est-ce que vous m'entendez très bien? Si les gens qui mettent volume là, c'est sur votre téléphone, vous arrêtez ça. Est-ce qu'il y a le volume ou pas? Est-ce qu'il y a le volume ou pas? Attendez. Est-ce qu'il y a le volume ou pas? Ou pas? Si les gens entendent qu'il y a le volume, il faut arrêter de me dire que volume. Vous mettez le volume sur votre téléphone parce que je vois que tout le monde entend. Est-ce qu'il y a le volume ou pas? Mettez oui, 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 oui. C'est bon. Ok, vas-y Calvin. Merci beaucoup. Vas-y. On est en train de nous dire aujourd'hui que seules quelques personnes ont le droit de malmener la fréquence. Seules quelques personnes ont le droit. Bon, mon frère, laisse la partie là. On n'a pas demandé est-ce qu'il doit payer ou pas? Point. Non, j'arrive. Non, parce que c'est deux minutes, on ne va pas s'en sortir. Ok, ok. Samuel est-ce qu'il est sûr c'est que s'il est condamné puisqu'il a fait appel oui, s'il est condamné ou il ne va pas payer oui, si on a rejeté ce qu'on a rejeté si on rejette la condamnation il ne va pas payer oui, ton avis est-ce qu'il doit payer ou pas? Au fond de toi il doit payer ou pas? et il continue à rester présent la fréquence à foutre donc tu proposes à Samuel le payer les 200 000 dollars et il continue c'est ça? oui d'accord on va cotiser tu vas cotiser papa? oui ok concernant Brenda c'est sûr au Brenda oui bon il faut dire que Brenda n'a pas le même statut que tout le monde oui 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 je veux dire que c'est normal que ça choque les gens puisqu'au Cameroun la loi la loi 347 interdit ce je veux dire cette orientation sexuelle dans notre pays d'accord mais il faut également rappeler aux gens oui que nous ne faisons pas l'amalgame Brenda elle n'a pas fait ça au Cameroun elle l'a fait dans un pays où c'est légal bon comment tu peux prouver que tout ce qu'elle a fait c'est pas au Cameroun parce que on a vu une vidéo là où il y a les stupides là c'est les vidéos du Hilton comment tu vas prouver bon ce n'est pas le Hilton donc on ne doit rien faire de Brenda c'est ça bon mais quand elle vient au Cameroun se promener là on fait qu'on l'arrête ou on la laisse toujours toujours est-ce qu'elle a commis un crime au Cameroun non elle n'a pas commis de crime au Cameroun par contre elle avait commis un crime au Cameroun j'en ai que le premier a dit qu'on doit l'arrêter parce qu'on ne doit pas arrêter les enfants des autres donc on ne doit pas l'arrêter alors puisqu'elle n'a rien fait au Cameroun qui est répréhensible d'accord ok mais il faut effectivement parler de ça pour dire que non ce que Brenda est en train de nous donner ce n'est pas ça on ne peut pas ça parce que la loi ne nous permet pas d'avoir ça oui mais ce n'est pas pour la juger moi je pense que il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête cette grosse hypocrisie qu'il y a au Cameroun c'est sa vie c'est du moment parce que ça se retrouve sur la place publique qu'il y a un problème pour moi on doit laisser tout le monde vivre sa vie du moment où on ne hâte pas la sensibilité des autres voici ma position qui est très claire depuis le début je n'ai vraiment il faut que ce soit clair sauf que le 2.2 mesure il y a des gens qu'on soupçonne et on les arrête et c'est ça le problème au Cameroun c'est ça oui il y a beaucoup de gens qui sont en prison on n'a rien prouvé qu'ils ont fait quoi que ce soit concernant l'homosexualité la parole oui la parole tu sais oui si par exemple tu as vu les photos où Blendy Chou est en train de manger le gésier j'ai vu oui bon c'est plus pire que ce que Shakiro a fait oui mais regarde ce n'est peut-être pas pire puisque elle est là elle mange vraiment on voit la vidéo on voit les photos oui est-ce que tu as déjà vu Shakiro en train de manger c'était dans sa chambre hein c'était dans sa chambre il faut pas appeler ici là celui qui appelle ici sera bloqué il y a un numéro qui est posé là vous devez appeler n'appelez pas où je fais le direct c'est comment avez-vous celui qui appelle encore là sera bloqué vas-y vas-y Calvin la parole oui c'était la promotion hein c'était la promotion c'était quelque chose bon quand notre Blendy Chou met sur Snapchat l'amour mouillé c'est mouillé je suis amoureuse ce n'est pas la promotion c'est quoi alors non c'est ce que je vais te dire mais il était sur place on savait qu'il est sur place au pays mais elle elle n'est pas sur place au pays elle est dans un autre pays d'accord ok Calvin c'est bon alors ça va merci beaucoup alors bonjour bonjour oui bienvenue deux minutes excuse-moi ne pas pas tous ceux qui sont en train d'appeler sur le numéro qui n'est pas mis je vous bloque j'ai donné un numéro qui est très clair j'ai donné le numéro depuis je voulais donner un numéro où vous pouvez appeler le numéro là le numéro où vous pouvez appeler sur le plus 40 écrivez plus 41 77 963 86 41 si vous appelez je ne prends pas ce qu'il y a quelqu'un en ligne n'appelez pas où je fais le direct je vais vous bloquer pour rien oui vas-y mon frère tu veux parler de quel sujet c'est des taux bien le brin du chou je vais t'appeler en mille salariés oui vas-y alors deux minutes oui Samuel doit payer l'amende oui même si il doit payer parce que on doit se soumettre pour le d'accord d'accord ok mon frère c'est la guerre je vais parler doucement mais tu es vagin pourquoi je vais pas dis-moi c'est un chien que tu as fait mes amis c'est que les caillères les chacune ils veulent rentrer au Cameroun qu'ils n'ont pas en paix et il ne faut qu'à l'éducation comme l'endat de la rentrée aussi au Cameroun il ne faut qu'à l'éducation il ne peut pas gérer un pays avec deux fois deux milles ça ne peut pas fonctionner comme ça que la paix que les pètes attirons que les pètes attirantes elle a fait ton parent s'arrête là elle est elle est la loi condamne le lébé au Cameroun comme tous les jours je vois que vous vous connaissez le plus le plus le plus les gens on a l'éducation à chaque pays au Cameroun vous connaissez ça c'est que le plus cet enfant a pu tuer vous connaissez ça après on va dire que non comme elle n'a pas fait au Cameroun les divisions là les tort ils sont fous comme ça que comment on l'a pas fait c'est un hibou tu es hibou non non mais il faut déclarer non si tu es hibou tu dis moi je ne suis pas personne tu es hibou je suis hibou voilà c'est ça il a déclaré que l'église vous pouvez dire tu es hibou à gauche elle a un passeport Camerounais et quand tu as un passeport Camerounais tu vas te soumettre la seule loi d'accord je vais te plait que j'avais pas de peindre contre la mère de ma fille en Belgique je devais en degré je le fais mon avocat a demandé qu'on pique la loi Camerounaise et je dois reconnaître moi ma fille autour m'a dit qu'on on a piqué parce que j'étais Camerounais je n'étais pas pleine donc on doit chuchou le penda elle a fait un pas beau Camerounais et on doit prétir qu'il n'a pas Camerounais et qu'elle ce qui veut dire qu'elle doit amener en pression pour qu'elle d'être en plus nous on va y'en en pas du pas du monsieur c'est qu'elle est c'est c'est qu'elle elle a même carré les lois sont nerveux comme ça bonjour papa bonjour bonjour oui bonjour oui maintenant tu peux parler deux minutes vas-y je suis radical je suis je dis que elle est possible la loi est pour tout le monde oui oui d'accord qui papa qui tu parles qui angana angana qui non c'est un gana oui faut pas gâter le nom de la fille de pour rien je me suis je me suis en gana vous elle on a trappé en 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 si c'est un pays qu'on dit qu'un pays qui respecte les lois parce qu'il faut prendre l'exemple sur la france on doit arrêter un gana et laisser brenda non elle sait où je suis en est devenu je n'ai même écrit un gana et brenda doit être directement en con en qui est là -bas on doit les jeter des temps le président de comment ça papa elle doit venir acheter à genève et jeter à con d'accord c'est la question qu'on pose ok papa d'accord 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 maintenant comme elle est avec elle elle manque d'hommes il y a plein de garçons là-bas dedans il faut le mettre dans l'ordre en gamme en gamme qui mange là elle est quoi dehors ça place trois places en con en con con en qui voilà je suis un président qui respecte les lois du cameroon que nous avons j'aime moi-même merci merci beaucoup papa les cameroon la rage merci oui allo attend il y a quelqu'un qui m'appelle aux états-unis là on va le prendre on va prendre les états-unis pourquoi j'arrive ne m'appelle ne m'appelle pas ici 77 97 963 86 41 voilà oui allo oui allo bonjour bonjour maman ça va celui qui attend celui qui m'appelle au cameroula avec le 11 65 sera bloqué j'ai mis un numéro sur ma page facebook vous pouvez appeler arrêtez vous connerie oui vas-y vas-y maman oui maman bienvenue ah donc tu ne parles pas de tout c'est brendanon je m'en fous de ça vas-y alors maman deux minutes tu dis que quoi on la jette en prison je te dis qu'au cameroula deux fois deux mesures a toujours existé c'est pas aujourd'hui oui on est dans un pays où les gens qui nous dirigeons double nationalité voient tribu oui et on était dit ça pourtant ça au cameroune on est également dans un pays où et à le numéro que j'ai mis plus 41 77 963 86 41 appeler que sur ce numéro arrêtez de m'emmerder d'appeler sur le lac et ça coupe vas-y ma soeur je disais tant qu'on est dans un pays où on sait tout ce que le 2 3 2 plus j'existe dans un pays où on sait qu'on est dirigé par des gens qui ont des nationalités autre que la nationalité camerounaise d'accord il ne permet pas la diaspora à la Rwanda nationalité le coup on est dans un pays on sait que le ministre déjà qui nous dirige ils font ces pratiques dans ces cieux donc ils ne vont pas en parler parce qu'ils savaient que c'est ce qu'ils font c'est ce que je voulais dire et quant à mes n'avis tout ce que je peux dire c'est que cet enfant a eu la malchance d'être la fille déjà même si je peux dire ça comme ça elle n'a pas eu le justifié elle n'a pas eu le mal quand il n'a pas eu le mal quand il n'a pas eu le mal parle fort maman parle fort oh désolé je disais tantôt que je ne justifie pas ce que le COVID a mis en fait mais je comprends que ce qui arrive à cet enfant c'est d'un manque d'affection elle a eu la malchance de naître des parents qui ne se soucient pas de leurs enfants c'est pas parce qu'on donne tout à son enfant qu'on se soucie de son enfant je suis désolé et n'a pas eu celui-là et le manque d'amour le manque d'affection à naïdézoya et puis on s'est retrouvé dans ces pratiques-là dans tout le monde qui est lé, lé ou comme Shakiro là c'est le manque d'amour maman non Shakiro non attends n'a pas eu le malchance non j'ai seulement posé la question c'est un débat je pose aussi les questions mais je comprends maman tu as le souci je fais ta question très bien je fais ta question quand on voit quand on voit Brenda Brenda est vraiment amoureuse sauf si on a tous des enfants quand tu vois un enfant qui part à Mondeau ils ont dit que mouiller c'est mouiller il n'y a pas de mouiller sec elle fait les vidéos elle montre qu'elle l'aime maman est-ce que l'éducation dans la fin c'est une orientation sexuelle est-ce que c'est une question les enfants qu'on accouche là comment on les oui vas-y alors vas-y alors quand je regarde chaque jour chaque jour est un homme qui est ennui avec beaucoup d'ostrogènes c'est-à-dire qu'un homme n'est il doit être avec beaucoup de testostérone oui je sens que quand je regarde chaque jour je comprends que son orientation sexuelle n'est pas volonté oui il y a des hommes qui font qui font ces pratiques en faisant du satanisme il y a beaucoup de garçons lorsque vous observez il y a les hermaphrodites dans ma famille j'ai un cousin qui est né hermaphrodite c'est-à-dire avec deux sexes et lorsqu'on a supprimé le côté féminin pour garder le côté masculin il a grandi et jamais il n'a eu direction et cet enfant quand vous le regardez on sent qu'il est efféminé généralement ce genre d'enfant aura tendance à pratiquer l'homosexualité et je le dis bon maintenant je reviens pour le cas de Brindadilla je vis dans un pays où j'observe beaucoup de femmes qui font ces pratiques de l'homosexualité vous allez voir dans les couples des femmes lébées il y a celle qui est l'homme et celle qui est la femme généralement quand j'observe celle qui joue le rôle de l'homme a des tendances masculines et je me rends compte que c'est mon analyse à moi et je suis désolé des femmes qui passent lorsqu'elles trouvent qu'elles ont une carrière masculine elles perdent la confiance qu'elles ont en elles et elles se développent elles deviennent des hommes c'est-à-dire vous voyez même la poitrine devient comme des pectoraux elles ont carrément bon maman moi je m'habite comme un homme mais c'est son gros ici là jusqu'à non maman je ne parle pas de toi pardon je ne parle pas de toi je ne parle pas de toi je ne parle pas de femmes qui sont musclées bon Brenda tu as vu comment Brenda se maquille super bien Brenda est très féminine excuse-moi Brenda elle est très très féminine elle est très très féminine elle est féminine quand elle veut me regarder lorsqu'elle mange avec sa compagne vous ne voyez pas que c'est elle qui est l'homme dans l'annulation ah maman non c'est là-bas que ça se passe non tu me dis que l'angala ne mange pas bon d'accord elles font toutes les mêmes choses mais bien sûr est-ce que quand tu as une femme tu ne mange pas le plantain bon ça va ça va ne garde pas le linge ça va ça va c'est bon tu as fini ne garde pas le linge non non maman d'accord merci beaucoup porte-toi bien merci bon et le téléphone va seulement s'exploser si appelle appelle maintenant je peux prendre oui allo mais pourquoi celle du Cameroun là je n'arrive pas à la prendre oui allo allo bonjour allo oui bonjour bonjour oui bonjour ça va tu veux parler de Brenda bien ou bien de papa Eto non je ne connais pas Eto je ne connais pas ok tu n'es pas hibou je te soupçonne tu es hibou maman tu es hibou je te soupçonne je ne suis pas hibou bon vas-y parle alors fort parle alors deux minutes je te laisse parler de Brenda oui maman oui maman Brenda a eu la main chance d'être la fille d'un président tu vois comment ça parce qu'on accouche un enfant n'accouche pas son coeur oui et après il y a les lois mais après les lois toi même tu connais quand c'est que ça va être seulement ça fera ça même si on te fout c'est ça c'est un enfant d'autrui un peu de s'exprimer et puis moi je suis même tellement contre qu'on légalise ce genre de choses au Cameroun là moi je ne suis pas d'accord d'accord ok et moi je suis le genre d'enfant à l'époque je faisais comme Brenda un peu donc tu aimais l'engar oui à l'époque on m'a dit d'accord et si je ne suis pas arrêté c'était le moment mais je n'étais même prête d'amour je n'ai pas arrêté donc tu n'as pas arrêté jamais pour faire comment après tu n'as pas arrêté que je ne suis plus moi d'accord ça ne sert à rien de vivre tu vois un peu hein maman vas-y maman libère-toi si Brenda pour aider que chacun parle ça ne choisit pas le nom personne ne connait ton nom ça va à part je n'ai pas la chance d'être l'enfant d'un président donc toi-même tu es un peu lélé c'est ça pas que je suis un peu je suis ça tu es lélé c'est ça donc attends calme-toi je pose les questions donc toi tu es lélé oui je suis ça je suis ça comme Brenda a dit là oui c'est ça Brenda a dit ça c'est ça c'est ce qu'elle a dit non attends elle a expliqué que c'était mieux que le plantain c'est ça c'est vrai ah moi je pose il faut vrai non pas le nom de ma soeur qui te connait moi je trouve que c'est mieux moi je trouve que c'est mieux comment c'est mieux c'est mieux du côté de Brenda oui c'est mieux du côté de Brenda c'est tout c'est tout c'est un truc là qu'on ne peut pas expliquer du côté là ah d'accord c'est un truc qui dit que ça m'a changé c'est qu'elle est l'enfant nous les personnes nous l'amidale comme ça la famille a chicoté oui tu es mariée tu es mariée aussi là où tu vis là mariée avec une lele non comme toi parce que Brenda elle peut même se marier tu n'es pas mariée quand elle va se marier elle va même se marier après d'accord mais tu vis quand même elle est tellement avec une lele c'est ça ça c'est très sûr ah mama je pose des questions est-ce que c'est dans ta vie oh mo Brenda Brenda a gâté le pays non voici qui pose des questions bizarre bizarre ok maman vas-y finis alors je parle non voilà non je dis que dans si c'est pas sa pose c'est parce que voilà voilà mais tu comprends Brenda moi je suis contre qu'on légalise ça au pays moi je suis contre d'accord bien mais je suis contre tu vois il faudrait t'appeler à discuter parce que si elle a bien été par l'enfant de son père d'accord elle fait ça en tout cas en tout cas maman attends je vais je vais chuter oui chute maman c'est le mal sensé c'est le mal sensé qui sera là en prison au Cameroun donc toi même tu as fait ça au Cameroun mais c'est ça comme vous voulez être mais je pose une question donc même toi tu faisais ça au Cameroun avant de voyager même si les autorités savaient où on se retrouvait ils savaient où on se retrouvait c'était où maman on se retrouvait tous les week-ends là-bas où c'était où mais maman dit non ouais oh toi aussi c'était de quel côté maman on se retrouvait à l'époque dans les bagages même au Carrefour Paquita à l'époque c'était la magie omnisprime il y avait tous les gens là-bas le matin moi je vais passer là-bas non si on voulait nous arrêtons d'aller nous arrêter ça c'est de la mesquinerie et puis toutes les autorités là qui ne fait pas ça comment ça maman qui ne fait pas ça donc les gens arrêtent de dire Banda Biabre qu'on laisse un peu la fille vivre sa vie vraiment est-ce qu'elle a tué quelqu'un ou elle les regrette même s'il fallait même changer de famille c'est qu'elle a changé je te dis hé seigneur en tout cas maman vis bien ta vie moi je suis qui peut te juger bisous bonjour il faut couper le téléphone c'est toi là-bas allo allo oui bonjour bonjour ça va oui ça va bienvenue et toi oui ça va tu veux parler de papa et toi ou de Brenda de Brenda oui maman c'est comment vas-y vas-y alors deux minutes le téléphone crépite ça crépite ça crépite vas-y oui oui je vais aller vite les esprits sont très échauffés maman c'est grave jusqu'à hé vas-y parle c'est ma putain tout à l'heure ne pas encadrer 30 millions d'enfants oui s'il n'arrive pas à encadrer ces trois enfants cela m'a bien fait rire c'est un monsieur qui a dit ça tout à l'heure non c'est Aristide Monod oui qu'il a dit oui quand il y a des familles qui ont plusieurs enfants oui et ils sont tous différents il y a un qui va finir prêtre et l'autre en prison nous sommes au 21ème siècle et accueillir l'Europe etc parce que quelqu'un est homosexuel ça ne va plus chacun fait ce qu'il veut de son corps à mon avis Brenda a eu peur de faire ce coming out quand elle était au pays de pays en vacances et puis c'est une aide pour les autres parce qu'elle a donné un coup qui est à la fourmilière ce qui devrait se passer maintenant je souhaite c'est que l'état que l'état camerounais fasse approcher cette loi qui interdise le monde c'est tout ça c'est tout ça je suis hétéro mais on doit vivre sa vie chacun a le droit de vivre ce qu'il veut avec nous c'est ça tant qu'on ne viole pas les bébés on doit faire ce qu'on fait avec son corps et puis ça existe depuis la nuit et tant au pays ça a toujours été que ce soit les hommes ou les femmes il faut arrêter quand même à un moment il faut arrêter d'accord maman et puis je suis contente que tu aies dit que les autres sortent sous le lit parce que quand c'est toi on t'appelle Paul c'est ça maman mon nom elle a gâté ma vie est enchantée depuis moi j'ai aucun problème alors qu'ils sortent sous le lit qu'ils sont en bas du lit ils sont en bas du lit depuis une semaine pourrie qui vient traîner son pied ici qui vient qui vient qui vient pour la fessie pour les mots ma vie est enchantée depuis je les attends maintenant tu viens parler ok maman merci beaucoup allez courage merci oui allo bonjour bonjour allo oui bonjour la parole bonjour bienvenue merci alors j'appelle pour intervenir au sujet de brendan ah toi tu es sur brendan et toi tu ne parles pas de la fête il doit payer ou pas ça ne te concerne pas non je ne me sens pas concernée ah d'accord si s'il y a les parents je mange derrière il va payer il ne va pas payer franchement ce n'est pas le sujet qui me parle voilà on va sur brichou c'est ouvert ok concernant brendan je vais faire d'abord ma psychologue à la 2.6 oui maman c'est 2 minutes le téléphone va exploser pas le 2 minutes il n'y a pas de soucis moi-même j'ai pas senté un peu donc à 2 minutes tu me couches donc brendan on sait tous que c'est une enfant un peu fragile on a connu toutes ces petites phrases que depuis les états unis comment on l'a presque estricté des états unis jusqu'à ce qu'elle atterrisse et qu'elle vienne se retrouver en suisse oui elle a toujours été quelqu'un qui a envie de parler mais elle semble être musulée d'accord parce que du fait de son statut de sa fille de son statut de fille de président je pense personnellement et je peux me tromper je prends le risque de me tromper que tous ceux qui sont de brendan dans ce moment les vidéos les messages et tout ça c'était délibéré d'accord c'est peut-être son message qu'elle veut faire passer justement à son père ou pas seulement à son père mais à l'état du Cameroun d'une façon ou d'une autre d'accord il y a plein d'homosexuels qui se sont refugés ici à l'étranger et qui vont au Cameroun et ils ne sont pas inquiétés ils continuent leur homosexualité quand ils sont hors du Cameroun et même au Cameroun mais ils ne sont pas attrapés en flagrant des lits et ils ne subissent pas le même sort que Shakir a subi maintenant il y a des gens comme Nganamoui qui ont été attrapés au Cameroun avec les témoignages de sa partenaire les vidéos et tout ça on a tous vu ça circuler la loi t'a tue donc quelque part quand on veut protéger certaines personnes on les protège que personne ne rêve on ne va rien faire après dans les choses du Cameroun c'est comme ça ça va s'arrêter à ce niveau je pense même pas que c'est ça qui va faire bouger la loi voilà j'ai pris plus de 2 minutes merci beaucoup maman bonjour oui allô oui bonjour ça va oui ça va bienvenue celui qui appelle avec le 1165 sera bloqué après celui qui appelle du Cameroun avec le 1165 j'ai mis un numéro le numéro est le plus 41 attend un peu mon frère plus 41 77 963 86 41 voilà le numéro vas-y mon frère bienvenue merci je vais poser une question peut-être elle pourra rappeler à une intervenante elle vient de dire que comme la fille du président de la république a eu à à montrer à déclarer cette honorie là qu'on va appeler comme ça il faut qu'il est en qu'on légalise mais attendez on est dans ce moment on va légaliser quoi au Cameroun mon frère tu as intervenu tout à l'heure non non je vais poser une question non non on va prendre d'autres personnes il y a trop de monde moi excusez-moi si vous avez d'intervenu laissez les autres parler il y a trop de monde on ne peut pas prendre on n'est pas ici dans une discussion de salon on laisse les gens parler celui qui appelle ici sera bloqué il y a le numéro je prends celui-ci bonjour oui bienvenue attends je suis en train de allo 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 bienvenue oui bienvenue tu vas parler oui vas-y vas-y deux minutes vas-y vas-y alors il faut parler fort il faut ouvrir vos gorges quand vous parlez pour que les gens t'ennuient vas-y je te disais que d'après moi ma condition à moi si la maison ne se sent pas pourquoi qu'il ne doit pas payer d'accord et concernant bris d'accord concernant brenda d'après moi elle a un statut spécial et ça ne peut pas dire qu'on doit briser les lois d'accord la loi elle n'est pas c'est si on a puni les autres on doit la couvrir d'accord donc on doit venir l'arrêter ça à Genève et jeter à Kondengi c'est ça c'est pas ce que je dis tu dis alors quoi exactement on a vu on a vu on a vu on a vu les gens qui ont manifesté à la c'est oui mais tu proposes quoi alors qu'on fasse soit qu'on laisse brille qu'on l'arrête qu'est-ce qui va se passer parle comme un homme ah d'accord on doit l'arrêter pourquoi passer on a arrêté les autres d'accord ok il dit qu'on doit arrêter brille oui allô le téléphone m'aider à fâcher allez appeler appeler ok je vais prendre maintenant oui allô oui allô 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 oh là là le téléphone est même en train de vriller oui allô oui bonjour ça va oui ça va dis moi on t'écoute tu veux parler des taux bien de brichoux d'accord ok donc tu es église alors je ne sais pas si on va dire comme ça mais je suis pour la loi pour l'égalité pour tous d'accord concernant brille de la fonction présidentielle la fonction présidentielle au Cameroun c'est vraiment très terrible et on le sent à l'étranger on a on limite les Camerounais de la diaspora brillent à l'étranger je suis dans le domaine médical et la plupart des grands médecins dans les unités de grandes responsabilités de santé de cardiologie de réanimation sont constituent c'est un noir c'est que les Camerounais les Camerounais sont très très forts et bons à l'étranger les Camerounais de la diaspora sont les travailleurs sont des gens incroyables on a juste hâte d'apporter notre expertise pour que le Cameroun soit également comme les pays les nouveaux pays d'accueil où on vit parce qu'à un moment donné la tête du pays nous prend mais dans quelles conditions on nous a rentré oui mais concernant concernant Brenda on sait comment il faut qu'on aille à l'essentiel je veux dire que la fonction présidentielle au Cameroun est complètement rabissée et les valeurs les comment on dit la femme qui incarne les valeurs ok on va dire que le président est occupé dans ses fonctions présidentielles mais la mère la mère qui incarne les valeurs l'image qui est un peu le miroir de la société surtout en ce qui est surtout concernant la femme surtout concernant la vie cameroulaise quel exemple c'est vraiment horrible l'orientation sexuelle des gens on a nous on s'en fout ne venons pas montrer cela en pleine image on voit en France tu ne vas jamais voir le premier ministre français qui a son ouvrier son patient si tu veux venir embrasser son mari ou son gars ah comment tu es sûr que c'est bon ça va c'est un peu ça d'accord c'est un peu ça la parole donc qu'elle soit comment qu'elle soit comment du moment où elle le fait elle le fait dans sa vie privée c'est pour ça qu'on parle de la vie privée vie privée vie publique quand on est la fille du président on peut faire on peut avoir une orientation sexuelle mais on doit avoir les valeurs on doit savoir que c'est la fille du président elle ne peut pas se cacher d'accord elle ne peut pas se cacher elle ne peut pas se cacher je ne sais pas pour faire elle ne peut pas se cacher si jamais les images les vidéos et les trucs faits on va savoir que c'est la fille du président alors on doit mettre la culture l'éducation dis non fais tes chances vraiment dans le silence là-bas il y a des clubs pour ça il y a des endroits pour des gens comme ça rencontrez-vous là-bas faites ce que vous avez à faire mais respecte les Camerounais respecte la fille Camerounaise respecte la jeune fille qui est en train d'être éduquée dans une maison les parents les parents les parents donnent tout ce qu'ils peuvent pour inculquer la culture à leurs enfants pour inculquer les valeurs d'accord ok merci beaucoup d'accord ok d'accord ok ma soeur merci beaucoup oui allô allô bonjour tu peux parler fort s'il te plaît oui comment vas-tu la baronne oui ça va bien alors on t'écoute deux minutes tu veux parler d'Eto ou bien de Brandy Chou beaucoup et toi je ne peux pas parler parce que je n'ai pas vraiment suffi d'accord bon parle alors de Brandy Chou t'es deux minutes parle de Brandy Chou oui par rapport à l'orientation de Brenda moi ce que je verrais dire c'est que tout ce qui est choquant c'est qu'elle a affiché en fait c'est tout ça qu'elle a affiché et puis je verrais que des gens savent que l'homosexualité existe depuis la nuit des temps d'accord et avec l'évolution de l'être humeur on a finalement constaté que ce n'est pas un problème de maladie d'accord problème d'hormones il y a des gens qui ont trop d'estétrône il y en a qui ont trop d'estétrône donc ça ne vaut pas la peine de discuter sur ces gens qui ont des orientations différentes d'accord bon maintenant comme le Cameroun interdit l'homosexualité il serait il serait mieux pour pour Brenda de vivre sa vie maintenant l'exposer d'accord pour dévier la loi camerounaise ok donc en fait c'est comme ça que je vois les choses on devrait laisser prendre la vie sur sa vie et voilà mais comme c'est interdit au Cameroun qu'elle arrive au Cameroun elle est correct voilà elles sont avec elles sont avec le voisin qu'elle est voilà quand elles sont 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 et elles étaient de nous protéger des images qu'on entend nous voit c'est des gétons ok maman merci parce que le mot sexualité en fait c'est pas comment dire c'est pas une maladie c'est pas un crime c'est rien du tout c'est un concours c'est normal c'est tout ça qu'on aura des gens quand tu regardes tu vois il a le corps d'un homme mais quand tu regardes tu sens que c'est plutôt une femme qui se cache quand ce corps d'accord voilà qu'elle ne vient pas avec la brésilette l'embrasser il tombe allez merci beaucoup voilà exactement oui allo bonjour 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 ça va mais celui qui appelle avec le 1165 là du Cameroun là je vais te bloquer après j'ai mis le numéro où il faut appeler là tu me fais qu'appeler depuis je vais te bloquer après celui qui appelle avec le 11 là oui vas-y maman bonjour on parlait de Tho ou bien de Brindichou d'accord vas-y alors Brindichou tu dis quoi alors pour Brindichou pour Brindichou bon les Camerouns dans notre hypocrisie on est là en train de dire que le Cameroun on n'est pas prêt pour l'homosexualité c'est monté c'est descendu et pourtant il y a peu on connait plein d'homosexuels autour de nous dans nos familles nos proches ainsi de suite bon les Camerouns dans notre hypocrisie puisqu'on ne veut pas on veut toujours maintenir que le Cameroun c'est un pays contre l'homosexualité dans ce cas la loi doit s'appliquer ça tout le monde y compris Brindichou la loi doit s'appliquer sur tout le monde mais c'est là où le bas blesse c'est que quand il s'agit de personnalité on nous sommes incapables de crier fort je veux dire vous ne pourrez pas choisir fermer les yeux quand ce sont les gens qui vous en rangent et finir avec les autres enfants parce que ce sont les enfants des pauvres des pauvres voilà c'est pour ça que je me suis levé pour ça le problème n'est pas au niveau du gouvernement on a le gouvernement qu'on mérite nous les Camerounais le problème n'est pas à ce niveau ils sont capables de nous naguer autant qu'ils veulent leur fille est capable de nous naguer comme elle veut avec son orientation parce qu'ils savent que ça n'ira nulle part qu'on n'a qu'à aller sur les réseaux sociaux du matin jusqu'au soir ça n'ira nulle part et la faute à qui la faute à nous parce que si on se le levait fort pour dire que non c'est que vous êtes capable de faire à nos enfants vous serez capable de faire ça aussi à vos enfants il faut aussi en être capable même nous les Camerounais on ne peut pas c'est là où le gars blesse donc en ce qui la concerne ça ne va rien faire malheureusement on a dit mais le Camerounais ne va rien faire donc quand ils sont au Cameroun quand on dit d'aller se cacher il faut te cacher quand tu es au Cameroun tu ne fais pas ça parce qu'au Cameroun il faut respecter tout ça c'est du bullshit quand tu es au Cameroun tu t'es déjà nagu les Camerounais autant que tu veux on a déjà vu le scénario depuis bon tu vas aller au Cameroun et faire semblant les Camerounais devaient exiger un communiqué clair de la même manière qu'ils ont exigé où c'était l'ambassade où c'était Kyo celui du LGBT quand il était venu pour ça ils ont exigé qu'on fasse un communiqué clair pour dire que les Camerounais ne veulent pas de ça au Cameroun ils ont fait un communiqué clair pour dire que ce qu'on voit là nous ne sommes pas d'accord là-dessus est-ce qu'ils vont faire ça ? maman qui va essayer ça ? tuerais vous quoi ? ma soeur pardon arrête de rêver on est ensemble pour toi bien c'est ça le problème c'est ça ? ok la baronne merci mes deux minutes sont finies merci voilà je vais encore la personne qui avait le 1165 au Cameroun sera bloquée il y a les numéros ici où vous pouvez appeler je prends encore 10 personnes et puis c'est fini hé Karin Chou bienvenue maman la bagarre rude mais je te dis c'est grave bon je te donne deux minutes vas-y alors ok en fait je me rends compte que l'hypocrisie est la chose qui nous comporte le plus qu'est-ce que les Camerounais pénalisent ? c'est l'homosexualité ou bien le fait que les gens l'affichent ? si c'est l'homosexualité même si ce sont des soupçons comme dans le cas de Shakira parce qu'elle avait été jetée en prison pour soupçon d'homosexualité et il y a un jour le gars mon copain devrait s'y prendre la même photo donc on ne peut pas dire que vous savez que je suis mosexclé mais dès lors que vous ne me voyez pas vivre mon homosexualité ben ça devrait passer crème non ce n'est pas ça la loi la loi ce n'est pas ça la loi je comprends pas devant la loi le prix est donné proprement avant d'être un enfant le président donc aujourd'hui là Mme Pazita c'est vrai il faut rappeler que des pénalités ne veut pas dire qu'un homme on légalise est-ce qu'on a un il faut l'homosexualité le père de l'homosexualité on se dit qu'on voit des pénalités ça veut dire que il tourne l'homosexualité comme un hétéro vit sa sexualité je ne sais pas pourquoi nous allons faire les amazans d'accord nous savons qu'il y a une proportion de partagez, partagez, partagez le direct partagez tapoté justement arrêter avec cette hypocrisie mettre tous les Camerounais au même niveau nous devons dépénaliser la chose dans la mesure où nous savons pertinemment que quand sera l'enfant d'un ministre l'enfant du ministre ne sera jamais mis en prison donc il est hors de question que la pénalisation ne concerne qu'un part de la société ça va créer des illimitiés ça va créer des guerres on ne vous demande pas de légalité on vous demande de ne pas pénaliser de laisser ces personnes vivre leur sexualité comme les hétéros la vie après maintenant même des hétéros il y a des hétéros qui ne peuvent pas s'embrasser sur la place mais tout le monde ne s'exige pas de sa vie sexuelle cela n'a rien à voir avec lequel on en fasse la promotion elle doit se cacher parce qu'elle s'interpré c'est une cuisine pure et dure moi je vaux pour que ce soit définalisé dans la mesure moi je pense que il y a la fille en prison parce qu'elle est homosexuelle c'est qu'aujourd'hui il est appris que ce n'est pas une maladie et que ce n'est pas un crime ces personnes sont connaissantes pourquoi les publics c'est normalisé donc Karine il y a quelqu'un qui me demande comment je peux faire un direct le jour de dimanche de Dieu pour parler de la fêle regarde moi la marchance qui l'a appelé ? nous sommes tous nés de par la grâce de vous comme dirait ses femmes en tout cas chute alors maman vas-y tout ça pour dire que moi je ne peux pas demander à ce que quelqu'un aille en prison de par cette pratique sexuelle d'accord il n'est pas une question qu'il n'est pas une histoire de vengeance moi je souhaite que ce soit dépénalisé dans la mesure où les choses évoluent au lieu de passer le temps à fabriquer des personnes contrariées des personnes qui s'engagent dans le mariage où ils sont en l'heure ou des gens en l'heure tant qu'on laisse chacun vivre sa vie et par contre que sexe et bé est de l'ordre personnel merci beaucoup ma soeur en tout cas grandissime on attend l'invitation de mariage on va aller là-bas moi j'ai dit mes habits sont prêts mes habits sont prêts nous allons porter même le voile nous allons soulever le voile là on va verser les cotillons propres en tout cas merci beaucoup maman bisous nous avons grandit avec des camarades peut-être plus de l'autre côté du secteur qui était visible et nous savons très bien que ce n'est pas une histoire merci beaucoup Yves Dut pour les veuilles étoiles merci allez la famille merci merci oui courage à toi merci oui allo 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 attendez un peu je vais bloquer je vais bloquer quelqu'un là celui qui a 11h65 à la fin je n'ai pas envie de te dire le gros mot soin tu comprends je vais te bloquer après le live soin oui allo bonjour bonsoir excuse moi d'être aussi du c'est parce que merci beaucoup Yves Dut parce qu'il y a quelqu'un qui appelle sur le direct sur TikTok depuis j'ai donné le numéro fatigué où il peut appeler mais il appelle il coupe le direct c'est le plus 41 77 963 86 41 excuse moi bienvenue merci merci la parole ok vas-y alors tu veux parler de bris non je suis sûre que tu veux ne pas parler de bris je veux parler de bris parce que Samuel est au contraire de toute façon c'est un grand monsieur il gère sa vie il gère ce problème on sait il s'en sortira toujours d'accord bon tu dis alors quoi bris on fait comment alors bris moi je rejoins un peu ce qui a été dit depuis le début c'est à dire que moi je trouve après c'est mon avis oui c'est clair je ressens que tout le monde ça ressort quand même il y a beaucoup d'hypocrisie au Cameroun les homos les lesbiennes les trans ou etc ça a toujours existé et moi je pars du principe dans les familles des gens je connais les gens ici que leurs familles c'est qu'ils sont les laits ils travaillent les gens on ne pas les donner là-bas ils mangent les yeux propres ils reçoivent même leurs beaux mais ils viennent faire il faut les voir parler sur les réseaux sociaux maman parle beaucoup d'hypocrisie ça a toujours existé depuis l'année des temps il faut arrêter de dire alors oui c'est vrai les images elles sont elles sont c'est vrai bon elles sont quand même choquantes les images sont un peu c'est même pas là c'est même pas là où elle apporte à un moment donné on voit sa copine elle filme sa copine elle a le spring qui rentre dans les fesses oui mais ça là ça va mais la merde l'image que moi j'ai elle a la bouche l'entente là c'est un peu c'est grave merci beaucoup non mais c'est grave ce n'est pas choquant c'est la magie ah bah loin après moi j'ai envie de dire quelque chose j'ai envie de dire quelque chose oui on sait pertinemment que dès lors qu'on interdit quelque chose oui plus tu dis tu vois c'est comme un enfant à qui tu dis ne va pas mettre ta main là bas dans le feu ça va te brûler l'enfant va quand même aller mettre la main parce qu'il veut savoir ce que ça fait ouais donc moi je pense qu'à un moment donné j'espère j'espère un jour le Cameroun prendra conscience les dirigeants Camerounais les prochains qui vont arriver parce que ceux qui sont en place je pense qu'il n'y a pas d'espoir mais les prochains vont réviser cette histoire là revoir cette histoire là parce que le Cameroun c'est quand même un pays moderne on ne va pas me dire qu'on est les derniers des derniers des derniers des pays africains qui n'évoluent pas en tout cas merci beaucoup donc tu demandes qu'on dépénalise écoute ça serait bien d'accord toi même tu es un peu tchelélé ah moi là je m'ai posé les questions tchelélé mais personne ne te connait ouais on est dans le commentaire on va dire double sim on va dire double sim les deux voilà comment maman toi tu as encore débloqué à notre niveau comment double sim on peut être les garçons et les filles donc tu manges les deux côtés quoi donc toi tu manges avec tu manges le plantain et le gésier au même moment je me fais manger par le plantain et le gésier vient de l'autre côté voilà t'as tout compris d'accord ça veut dire que tu prends la nourriture principale le plantain et le gésier c'est le dessert c'est ça maman non mais je pose la question non est-ce que tu te connais on parle seulement comme ça donc en fait ton plat principal c'est le plantain et le gésier c'est le dessert c'est ça on va dire ça comme ça c'est ça c'est ta vie non maman c'est ton corps tu donnes à qui tu veux je conseille c'est ta vie les deux sont bons alors comment les deux sont bons donc tu manges au même moment ou bien tu manges de temps tu manges d'abord le plantain après tu peux manger le gésier ou tu manges parfois les deux en même temps pas en même temps pas en même temps oui quand même faut pas exagérer tu vas manger le fromage et le sanga au même moment donc de temps en temps tu manges d'abord le sanga après tu pars de temps en temps tu peux manger le fromage ailleurs c'est ça voilà ça a bien résumé ah maman vraiment en tout cas c'est ta vie maman tu fais ce que tu veux c'est ça d'accord ok d'accord maman en tout cas vraiment oui conclue maman oui peut-être qu'elle est en train de faire passer un message aussi on ne sait jamais peut-être que c'est une façon de dire à ses parents papa maman oui écoutez moi même je suis comme ces gens que vous condamnez tout le temps est-ce qu'il n'est pas peut-être temps de changer un peu cette façon d'accord merci beaucoup pour les étoiles mais en passant ton mari c'est que tu manges quand même de géser de temps en temps arrête un peu mais je pose les questions non ouais essayez vous poser les questions on est ici pour discuter non tous les appels là sont anonymes mais t'inquiète pas moi je suis pas quelqu'un qui parle donc tu vois tu le dis quand même que bon de temps en temps tu veux goûter le géser il n'a pas eu de problème non ah ça va de toute façon on n'est pas dans la même maison donc je fais ce que je veux ah d'accord donc tu peux manger le plantain chez lui et tu rentres chez toi tu manges le géser c'est ça ah 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 ouais vraiment la vie déjà oh ma vie ma vie enchantée oh oh en tout cas maman bonne soirée oh bonne soirée à ma voix porte-toi bien merci au revoir au revoir ouais maman je suis méchèché les problèmes pourrie sur facebook bonjour bonjour bienvenue yeah hi hi good afternoon good afternoon how are you i'm alright and you do you want to eat about brindishou or eto yeah i'm here to talk about brenda and not about samuel eto ah so you want to speak about the gésier c'est ça speak about this yeah 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 i speak english i understand the french you're talking but i speak english okay speaking speaking alright welcome my view is this right yes je te dis a relationship a relationship with the same sex person wait i speak i speak what you are saying all right indique que les kamunés sont des gros bipolaires et des hypocrites brenda n'est pas la première à embrasser c'est quelqu'un et ils font comme si c'est elle qui va changer quelque chose you can continue go ahead the people that are saying emma the first brenda's mother the first lady has failed how has she felt me and you when we were growing up our mother told us she was married to our father at the age of 15 and she's only known our father till now right we in this generation we have had like 20 different men have we not failed our own parents so why are we saying the first lady has failed the daughter brenda because brenda has got her own sexual orientation uh-huh we shouldn't say brenda is a revolutionary uh-huh when it comes to cameron because now if they look at it properly it might go towards twitching the law to accommodate people with different sexual orientations voilà i don't explique this one bon je voulais expliquer en français mais je n'explique pas elle dit que continue go ahead no i told you i told you i told you what i explained but that is all right uh-huh yeah we should just say and again uh-huh brenda i don't think she's practicing what she's practicing uh-huh in the cameronian territory uh-huh she is learning her truth in a country that accepts what she's doing wait wait i explain this side que brenda n'a pas pratiqué ça au cameroon elle a pratiqué ça ici et que elle se sent libre ici that is it my sister yes that is it uh that is it go ahead we will take we will speak bilingual today they will listen by force by by force go ahead une fois qu'on peut parler l'anglais on va parler ça i don't think she's not done and she's not committed a crime uh-huh i know she is the first daughter uh-huh 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 voilà elle n'a pas commis un crime et que vous vous ne devez pas la juger parce que c'est la première fille there is it my sister yeah she's having a big driver with the way she is but again she's young uh-huh she's young and she has she's so effective disorder she's mentally unwell uh-huh so there are ways she might go on with her stuff that you will not uh-huh so when we are trying to judge her yes you know there are people in our houses uh-huh in the closet uh-huh they don't want the fact that you're doing and people don't know doesn't mean you're not doing uh-huh sister what i tradition i tradition i dic vous qui jugez Brenda Chou et partout là peut-être dans vos maisons vous avez les Brenda Chou qui se cachent mais qui font ça en privé et que vous ne savez pas mais que qui sommes-nous pour juger Brenda Chou go ahead my sister on va parler anglais je vis by force merci beaucoup il se dit we are progressing that Brenda what is going on that we think is a disgrace more than Brenda it's not a disgrace ce n'est pas uh-huh vas-y parce que c'est nous qui sont en train de distribuer ça c'est ça oui mais c'est nous qui sont en train de partager partout partout d'accord you guys should leave her alone just to know you know because when you speak like this people think you are this side that is what i'm asking the question no 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 i am on the side i am on the side where uh-huh so you 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 like plant is this yeah i sit on it i eat a bunch ah you lick the bunch ok c'est bon ça va elle dit qu'elle est du côté du plantain mais elle ne veut pas qu'on juge Brenda c'est ça non mama oui 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 c'est ça et là c'est ça maman we finish finish close the chapter non thank you very much oui allo 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 oui bonjour ça va bonjour ça va bien la parole oui ça va tu veux parler de brandy choux je sais que tu veux parler de brandy choux tu veux parler de brandy choux tu veux parler de taux pour quoi ? ah 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 bon vas-y alors deux minutes deux minutes vas-y alors ah 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 oui moi j'aimerais dire qu'il faut que les Camerounais arrêtent avec l'hypocrisie ah mama parce que tout le monde sait que ça a toujours existé au Cameroun ah ah et le mon problème c'est qu'il ne faut pas qu'on dise qu'elle a fait ça hors du pays oui il faut que les gens qui ont condamné ceux-là ceux-là au Cameroun oui on libère tout le monde d'accord parce qu'il faut qu'on enseigne la tolérance aux Camerounais les gens sont libres d'aimer qu'ils veulent aimer et qu'on laisse aussi libre ceux qui sont en prison à cause de ça c'est ça parce que jusqu'aujourd'hui Ngana Mouit n'a pas été inquiétée alors qu'elle avait compris ça sur le territoire on a vu les vidéos on a tous eu si tu as ce balade avec le président de l'Afrique personne ne dit rien donc que les Camerounais arrêtent un peu avec l'hypocrisie qu'on libère les gens qui sont en prison que la loi s'habille pour tout le monde qu'on laisse prendre ta vie à tranquille d'accord donc toi tu es pour qu'on laisse tout le monde tranquille non ? je suis pour qu'on laisse tranquille non ? non moi quand j'entends ta voix elle sait que tu aimes le plantain tu n'es pas là hein ? oui tu aimes le plantain non ? oui je suis professionnelle du plantain ah tu es ok comment ça ? non la parole moi je suis juste pour la justice d'accord tu as raison maman c'est pour animer un peu non ne t'inquiète pas il n'y a pas de soucis allez occupe-toi de l'enfant bisous vraiment merci bye 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 est-ce qu'il est un professionnel du plantain ? il est un camarade romantique je dis celui qui appelle au Cameroun là pourquoi il ne veut pas appeler ici là ? j'ai déjà mis le numéro là attendez je remets le numéro là pour que la personne qui appelle au Cameroun l'appelle ici plus 41 je n'aime pas bloquer les gens mais je vais bloquer celui qui m'appelle du Cameroun là depuis là je lui dis d'appeler je lui donne le numéro il n'appelle pas mais il ne fait qu'appeler là où il y a TikTok oui allô bonjour oui bonjour ma baronne comment ça va maman ? bienvenue oui ça va très bien et toi ? j'ai mis le numéro n'appelez pas sur ce numéro appelez sur le numéro qui est sur la page sur le baron suisse officiel oui vas-y maman tu veux parler de toi ou bien de brandy ? je t'ai dit la baronne je t'aime trop mais que les gens n'aiment pas les a rien pensé j'aime la baronne en tant qu'une soeur ouais tu te justifies pour quoi ? si tu m'aimes ma chérie tu te justifies pour quoi ? tu m'aimes pas ? je t'aime trop la baronne merci beaucoup tiens vraiment une vraie femme vraiment bravo pour ce que tu fais merci beaucoup moi c'est un moment je voulais je voulais parler de l'histoire de de la fille de la pauvre il faut dire non tu voulais parler de brandy choux ? tu n'as pas de quoi ? tu tournais ta langue pour quoi ? tu voulais dire quoi ? il faut que les gens arrêtent de ne pas être publicis quand tu fais un acteur où tout est consens les gens le font parler et disent non il faut le dire c'est monter c'est descendre je ne suis pas en train de dire que bon on tire sur ma petite parce que c'est une petite soeur je ne suis pas en train de dire de tirer sur un bout de lui faire quoi que ce soit mais au moins pour voir les choses plein c'est le karma sincèrement c'est le karma on dit souvent qu'il ne faut pas faire du mal au prochain voilà c'est ce qui a fait les retombées et qu'est-ce que je voulais rajouter ? je voulais rajouter bon qu'on libère tout moi personnellement je ne... avant d'avoir mes enfants c'est ça c'est clair tu ne peux pas être responsable voilà donc les enfants peuvent changer du jour l'endroit mais moi personnellement je ne peux jamais abandonner mon enfant s'il devient au moins ou pas quoi que ce soit mais merci beaucoup Jackie d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup oui allo bonjour allo bonjour oui ça va ça va bien moi je m'appelle Astrie Boukens ah hey Astrie ça va ? ça va très bien tu veux parler je ne sais pas si je dois je ne sais pas si je dois chocon ou je dois parler normal mama fais ce que tu veux tu veux parler de brandy choux bien de Samuel et tout moi je veux parler de deux je commence d'abord avec mon gambe mais toi tu as deux minutes il ne faut pas aller vite vas-y alors oui donc mon gambe moi je suis pas mon gambe donc tu es églisienne ça va on a compris voilà donc pour Brenda Biassou bon Brenda Biassou moi ce qui me dérange c'est que bon ça c'est pas elle ne va pas me déranger elle fait de ça ce qu'elle dit oui d'accord oui donc mais sauf que comme l'argent est contribuable souffre entre les mains de la présidente là c'est ça qui me dérange comment ça tu as vu ça parce que quand d'abord elle est partie présenter sa brésilienne à Chantal Biak et sa maman oui où c'était pour les présentations des fiançailles ou quoi là on ne connait pas 60 millions pour déplacer une tête privée mais est-ce qu'elles étaient dans le week-end bon tu es contre sa vie contre parce qu'il n'y a pas qui souffre d'accord non en fait tu es fâché parce que la brésilienne mange beaucoup beaucoup son argent c'est ça oui je suis fâché à cause de ça oui mais la brésilienne donne aussi ça une tote elle devait donner gratuit non 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 c'est une femme elle s'est déjà mariée avec une autre fille c'est une c'est l'angala ne donne pas le lait elle n'épouse que les gens qui ont les dos elle a quitté une autre femme tu as bien vu mais j'ai bien regardé la tote bien gonflée comme ça c'est comme si c'était les noyaux qu'on avait trafiqués non mais si tu mets ta tote bon à d'abord ça mais oui parce que bon bon tu sais bon il faut que Brenda aussi nous nous montre un peu sa technique parce que elle marque ça la technique de quoi tu vas prendre les choses là ici tu vas prendre les choses là mais on ne sait jamais peut-être que je peux aussi trouver ma part de milliardaire hey ma soeur donc tu veux quitter déjà le plantain pour aller chercher ta part de milliardaire dans l'entône comment le plantain tu peux y aller là-bas donc tu as je sens que toi là je suis que tu regardes la photo de Brenda je suis tous les jours comment c'est dans mon profil comment tu les camonnais que Dieu vous garde tu as tu as tu as bon je dis bon la me t'entra bien franchement non 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 il faut arrêter le massacre parce que notre agent a été le soupir en des mains de la en fait en fait toi tu ne pleure pas ce que Brenda chou fait sur l'entône de la brésilienne tu pleure c'est mal l'argent que Brenda chou donne là-bas maman la brésilienne elle ne se vend pas 10 francs non 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 la façon quand tu regardes les photos bon quand toi tu regardes les photos tu vois comment elle a écarté un pied est à l'est un pied est à l'ouest elle a posé comme ça tu crois que tout ça elle va donner comme ça gratuitement mais c'est aussi le travail tu ne penses que Briggs va aussi payer Briggs ne paye pas pourquoi elle a payé elle a payé elle a payé elle a payé dans tout là le tour elle a payé tu vois que Brenda chou elle a soulevé les jambonneaux les petits jambonneaux et posé en bas tu as vu c'est ça elle a lévé les jambonneaux comme ça quand tu vois l'entotel rebondit donc elle a mis la bouche là de ce que vous bon Martin ne viens pas gâter mon lèvre tout le monde était serré dans le lèvre te voici en train de gâter le lèvre ok ça va on a compris ton niveau mais ne change pas d'orientation parce que tu cherches l'argent parce que je ne sais pas s'il y a l'argent là-bas dedans il faut changer brenda déoccupe tu vas chercher un coqui non c'est une gamine je vais chercher non je vais chercher la femme de Franck bon ça va tu peux gâter mon life au revoir bon je donne encore bon je donne encore attendez il y a 18h bon on donne encore 20 minutes après on a fini moi je ne peux pas faire plus que ça 20 minutes encore encore 2-3 appels attendez allo allo oui allo allo oui bonjour oui bonjour la femme bonjour oui bonjour parle fort parle fort mon frère tu parles de Brenda ou bien de 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 non c'est tout ici là personne ne connaît qui tu as tu ne peux pas parler tu laisses les gens parler mais si tu ne peux pas parler pourquoi tu viens appeler faut pas voir tu peux regarder seulement le live non si tu ne veux pas parler il faut parler avec les mots ici la personne ne te connaît c'est anonyme elle va gâter dans quoi elle a fait quoi il faut aussi qu'on exagère ça quoi il voit avec la procédure des gens quand tu vois le pays on peut dépénaliser l'affaire toi de toi toi même tu es tu es non mais je vais te dire ça n'a rien à voir il ne faut pas même si on n'est pas d'accord avec Brenda ou pas il ne faut pas qu'on l'accuse c'est pas je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas son père dépénaliser les choses vraiment pas vraiment pas moi c'est tout moi c'est tout ce que vous voulez dire comme attention les gens sont dans la situation de procédure la question que certaines personnes voient ça pardon ça ne fait pas direct donc pardon quelle excuse les gens sont dans la procédure d'accord papa tout le monde t'as compris non pardon les gens travaillent les agents les vrais agents ok donc mon frère c'est un affaire d'argent tu crois que quand tu regardes le pays on va dépénaliser ça quand non je veux que c'est mal parce que on ne sait jamais on ne connaît pas les choses non je comprends chacun chacun voit midi devant sa porte je te comprends mon frère non voilà c'est ça les gens sont en train de gérer les business sont en train de manger il ne faut pas qu'on envoie on t'envoie une liesse comme ça à la peau petite non je comprends mon frère je comprends que toi même tu es un guandengue tu te défends ça va non 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 pardon tu n'es pas un guandengue je ne parle pas de moi je parle pour toutes ces personnes qui sont dans les affaires c'est tout d'accord ok papa ok merci beaucoup merci beaucoup maman Sarah j'ai souffré il ne faut pas qu'on chasse les gens la procédure est-ce que ça oui allo bonjour bonsoir ça va ça va bien et toi oui ça va bon je sais que tu veux parler de Brenda parle alors une fois laissons la faire de taux parce que je sais que personne ne veut plus parler de taux ça va laissons parler de Brenda bienvenue il y a quelque chose il y a quelque chose que les autres viennent ils parlent ils le bêtisent mais il faut qu'ils vont au Cameroun depuis qu'on est nés notre parent qui vient parler nos parents n'ont pas accepté de ce qu'on a fait aujourd'hui nous qu'on a fait on a le chance pour venir en Europe c'est nous qui gardons l'enfant parce que pourquoi les autres les enfants parlent l'un par toi quand tu mets son enfant l'enfant fait n'importe quoi est-ce que c'est l'enfant des plans qu'ils vont regretter moi je condamne le problème de double team parce que le moment dès qu'il apprend quelque chose tu le dois marcher au Cameroun tout le monde le tapé et il va le draguer tu vois il faut qu'on condamne tout ça ceux qui sont en prison restent là-bas on cherche pour que le père de Brenda donne la discipline à Brenda parce qu'elle a donné la honte c'est qu'on doit on parle bon je te pose une question tu as les enfants si un de tes enfants est homosexuel tu fais comment de lui moi je la donne la prochaine vous savez pas il laisse l'hôtel la tessie si ce qu'est dans ma famille quoi ? c'est moi qui va me te faire dans son domicile je ne te cache pas c'est la question on met la vision envoie ma femme si mon enfant quelqu'un dans ma famille c'est ça c'est moi qui amène je le donne il a disparu il a disparu sur la monde si non mon frère ce que tu es en train de dire est très grave et je ne peux même pas accepter je ne peux pas accepter ce genre de choses moi que c'est anglophone nord-ouest on n'accepte pas non mon frère moi je connais les anglophones gays il faut arrêter non je ne suis pas d'accord je ne peux pas être d'accord avec toi j'ai dit bien tes enfants ils sont nés comment tu peux dire des choses aussi graves ce que tu dis est très grave avant de venir à l'Europe ta mère pourquoi tu étais quelqu'un grave de direct oui mais ça c'est quoi Ivoire qu'est-ce que tu racontes attends si ton enfant bon laissons ça si ton enfant est bandi tu fais quoi ça sort dans votre famille ça sort dans votre famille donc s'ils volent c'est normal oui non 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 tu peux pas parler comme ça tu es injuste non 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 elle a que quelque chose oui vas-y oui le problème qui en a que voilà quand on commence à faire des choses comme moi on nous donne le ton tu vas faire devant tu dis à la femme que tu vas faire un expirant derrière si un homme laisse ton mari qu'elle fait derrière c'est quelqu'un qui fait ça dehors attends comment les gens ont des attends mon frère les gens ont des plaisirs pourquoi comment toi tu n'as jamais demandé à une femme pas derrière non non jamais de ma vie tu vas laver comment que le quelqu'un ne s'en va pas là-bas moi je cherche les problèmes ça va ça va laissons mon frère laissons la voiture comment de pas de pas faire de pas faire quoi derrière la maison ça va ça va c'est devant la maison qu'on fait toutes les choses la fin de se faire devant la maison ça ne va pas derrière la maison en tout cas toi on ne va pas s'en sortir hé il s'est mis ça va ok conclue alors tu finis moi j'ai condensé ça parce que c'est lui qui donne la lève à nous autres en plaisant parce que nous l'un africain si on connait quelque chose le fait qu'on va prendre ça pour que le temps quelqu'un n'aura pas la place de maison d'accord ok papa merci beaucoup on peut parler comme ça bonjour maman bien bienvenue moi j'ai cherché les problèmes ce dimanche je suis tranquillement j'ai ouvert la ligne les problèmes sur j'ai de tous les côtés bienvenue tu veux parler de brandy chou non pas une fois parce qu'elle est tôt tu ne veux pas parler ok bon je voulais parler de brandy tout simplement parce que bon je n'ai pas de problème avec l'orientation sexuelle de brandy mais j'ai un problème avec son comportement elle a obligation de bien se comporter étant la fille du président étant donné que étant citoyen sain je ne peux pas permettre à mes enfants de se comporter de la sorte elle veut faire ce qu'elle veut dans sa chambre elle doit rester dans sa chambre s'exhiber sur les réseaux sociaux de la sorte franchement je trouve ça irrespectueux pour ses parents irrespectueux pour sa famille irrespectueux pour les Camerounais d'accord 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 ok d'accord 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 merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup là j'ai dit avant j'arrête je prends encore deux appels et puis c'est fini je suis fatigué oui alors bonjour oui bonjour ça va oui ça va maman je prends tu es l'avant-dernière dit alors tu veux parler de brandy choux parle alors fort maman il y a quoi tu voulais dire quoi il faut parler forêt oui là mais non t'entends vas-y oui oui qui dérange merci beaucoup pour les étoiles lolo fomo mais j'entraîne la scène à la légère mais je pense que les dignités essaient d'attirer l'attention que la personne vit le plus tu vois non bon en fait moi je pense que c'est mon avis parce que l'homosexualité il n'y a rien sur le sujet franchement au 21ème siècle ça ne surprend plus personne mais ces gens là je pense qu'ils ont l'air de faire des choses de demander des choses aux gens au moment où la personne vit le plus d'accord quand on parle de kenny west c'est là où sa femme se désappuie le plus c'est pas vrai ah maman essaie c'est ton avis et quand on parle de lui que sa femme même plus c'est pas vrai donc c'est les illuminatis qui ont mis brenda dans le moi je pense que ce sont ces gens là qui ont dû m'aller voir parce que quand elle est rentrée du pays après le budget privé tout et tout et tout tout ça là tu vois je pense que ces gens là on lui ont dit que non parce qu'elle a les urnes maman tu es dedans ok maman merci beaucoup elle les gens vont tout me montrer que ce sont les illuminatis c'est le dernier appel oui allo bonjour et bonjour bienvenue à michelin bienvenue fini alors que tu dis moi tu veux parler oui oui pourquoi quand les humains que ce soit les hommes c'est-à-dire qu'un couple homme et femme veulent avoir des rapports sexuels ils se mettent dans un endroit privé et non dans la rue s'il te plaît réponds à ma question ah maman parce que c'est normal parce que c'est privé c'est des choses intimes on doit pas le partager merci tu répondu à ma question pourquoi est-ce qu'on peut juger normal que Brenda Pierre exhibe sa vie privée sa vie sexuelle sur les réseaux sociaux mais est-ce que personne n'a accepté personne n'a accepté premièrement deuxièmement nous vivons dans une société régie par des lois la loi du Cameroun dit que l'homosexualité est interdite je ne comprends pas pourquoi dans le cas de Shakiro on a déroulé tambour et trompette et on l'a mis en prison Shakiro il ou elle y est resté le temps qu'il y est il ou elle est resté jusqu'à ce qu'il ou elle soit libéré pour s'expatrier et que Brenda Pierre vienne nous le faire sous le nez comme ça se fait et que des mesures ne soient pas prises que ce soit pour Brenda Pierre que ce soit pour Nganamoui ou pour toutes autres personnes qui se sont comportées en violation des lois du Cameroun c'est de ça que je parle donc tu proposais quoi qu'on arrête Brenda Bionge elle en freine à la loi du pays vrai ou faux ah maman je pose la question moi la vie pour moi pour moi si tu veux ma position moi j'étais toujours quelqu'un qui était assez libre même quand on arrêtait Shakiro je fais partie des seules personnes qui faisaient les vidéos m'insultées ici là pour qu'on la libère parce que j'estimais que il n'y a rien tant qu'on ne t'attape pas sur les faits tant que tu ne suis tu n'es pas sur un gamin pour moi chacun est libre de vivre sa sexualité comme il veut parce que les photos elle a mis sur son snapchat la seule chose que je retrouve c'est que c'est la fille du président et elle a obligation de bien se terminer vu son statut ce n'est que ça que je lui reproche mais tout le reste là maman elle se déshabille où est mon problème attends ma baronne je reformule ma question oui il est jusqu'à plus de contre jusqu'à l'heure où on parle oui une loi au Cameroun qui reprenne l'homosexualité vraie en soi oui mais ça reprime dans le sens qu'on vous attrape sur les faits il faut bien lire la loi il faut que l'acte soit consommé il faut qu'on vous arrête en train de m'binda tu as compris ce qu'elle veut dire je te comprends voilà alors alors pourquoi les preuves de l'infraction s'il faut parler on la va dire l'infraction il n'y a pas d'infraction puisqu'on l'a pas arrêté en train de faire la moivesse à brésilienne oui attendez une question oui les preuves de l'infraction que nous avons à nos possessions c'est à dire les photos et autres les vidéos elle dit qu'elle a été acquérée qu'est-ce qui prouve qu'elle dit bon il y a beaucoup de choses qu'elle me met l'a mis il faut dire les vérités il faut dire les vérités je dis bien que la seule chose qu'elle a fauté c'est qu'elle n'a pas respecté son statut et mettre l'économie comme ça moi je n'aurais pas conseillé de mettre ça sur les réseaux sociaux je suis désolé mais je dis bien la loi camonaise punit l'acte rancé c'est pour ça que Shakiro avait raison au Camero parce qu'on n'a jamais arrêté Shakiro entre faire quelque chose mais les gens l'ont gété en prison c'est pour ça il faut bien lire chacun n'a jamais été confronté oui le problème c'est qu'au Cameroon on mélange tout oui on mélange tout au Cameroon attends attends je ne voudrais pas ici donner des deux coups de droit à qui que ce soit oui mais une preuve d'infraction c'est à dire que si sortons du cas de Brenda Bia oui on vient chez toi on me braque dans ta maison oui et tu trouves quelqu'un avec des choses que tu as perdues chez toi tu ne l'as pas vu voler mais tu l'as au coeur de trouver tes choses chez lui c'est que la personne soit inculpée pour que ce soit le vol ou que ce soit le recette ma chérie oui on va poser là tu parles d'un truc que c'est un truc comparé quand tu finis de excuse moi d'être cru quand tu finis de Mbinda tu te laves tu sors c'est prouvé où que tu as Mbinda et aucune close mais si tu vaux le téléphone de quelqu'un tu l'amènes chez toi tu vas poser ça dans ton salon ou la télévision c'est posé mais quand tu viens de dire qu'elle a mis ça sur son profil sur son snapchat oui mais elle a mis ça sur son snapchat le problème qu'il y a c'est qu'elle a mis hors du territoire camerounais j'ai dit mais il faut bien qu'on soit clair si elle si il y a quelqu'un qu'on devait commencer si la loi devait vraiment s'appli que ça devait commencer sur Nganamou mais ils ont laissé ils ont laissé parce que l'affaire de Nganamou s'est passée au Cameroun sur le territoire camerounais mais on a fini on l'a laissé alors si on la laisse tu prends Nganamou n'a pas Nganamou n'a pas Nganamou n'a pas tapé en cas de Mida non tu parlais des preuves tu parlais des preuves non tu parlais des preuves non si on dit qu'il y a des preuves parce que parce que les photos de Benda on peut dire que c'est à Genève ce Huton on n'a vraiment pas tu comprends mais il était donc si c'est pour ça que j'ai dit que cette loi là c'est très c'est à dire que si on veut appliquer on applique ça sur les enfants des pauvres et des sanguins et c'est pour ça que j'en parle parce que je vois qu'à tous les moments dès que tu n'as personne on applique la loi sur toi que ce soit bien ou pas si on veut appliquer moi je demande qu'on applique la loi pour tout le même la même chose voilà le but de mon direct voilà c'est tout la loi devrait être égale pour le pauvre comme le riche voilà nul au-dessus de la loi voilà c'est un problème qui traîne au camion depuis des luttes pour ce qui concerne l'homosexualité je ne suis personne pour me lever et attirer à tel ou à tel autre tu devrais tu ne devrais pas mais simplement moi la religion c'est la Bible c'est la Bible qui ressort des détruits de Dieu le Créateur reprime un acte reprime le rôle reprime l'impudicité y compris les actes entre hommes et hommes ou avec hommes je considère que c'est la loi ça veut dire que c'est le chemin qui va suivre et je ne peux donner que mon avis je ne peux conseiller aux gens que je connais qui écoutent voici la position de la Bible maintenant chacun porte sa croix comme on dit bon maman ce n'est pas pour te décourager les actes les plus homosexuels sont dans l'église je suis désolé ce n'est pas pour te décourager donc vraiment l'affaire là que chacun prie Dieu et il gêne devant sa porte c'est tout donc le reste là moi tant que quelqu'un ne gêne pas la vie des autres il fait ce qu'il veut c'est tout c'est tout il vienne mais assise au premier je vais mettre ça piquer non laisse ça va tu as pris 5 minutes laisse ça il paye ou il ne paye pas il paye ou il ne paye pas s'il paye ou il ne paye pas nous on va cotiser même s'il n'a pas donc il doit payer si on a estimé qu'il doit payer parce que les bagarres qui ne sont pas importantes de prendre tout le temps si on a dit qu'il va payer là nous on va contribuer il ne faut pas payer non il a fait 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 non il ne va pas payer je dis que la paix ce n'est pas la violation de la décision la paix c'est qu'on revoit les bases de la décision si on confirme la décision nous on est là on va payer en tout cas maman merci beaucoup bonne soirée la reine des églises c'est ça ok merci beaucoup on a passé un bon moment je voulais pas faire ce direct ce dimanche sans vous je voulais vraiment prendre le temps d'échanger avec vous de partager avec vous parfois je peux faire aussi des lives d'échanges comme ça vous donner la parole parce que ce sujet on a vu beaucoup de gens éviter d'en parler éviter d'en parler beaucoup de gens avaient peur de parler chacun je me suis dit si ce dimanche j'ouvre le débat j'ai laissé les gens parler j'ai laissé les gens s'exprimer j'ai laissé les gens donner leur avis merci beaucoup vous avez été très nombreux ça fait près de trois heures de temps que je vous tiens d'habitude je ne fais pas les lives aussi long c'est difficile sur TikTok aussi vous avez tenu sur Facebook vous avez tenu merci beaucoup à tous c'était un bon moment d'échange et il n'y a pas de problème TikTok je suis désolé je vais faire un direct rien que pour prendre sur TikTok et Facebook c'est très compliqué parce qu'il y a les gens qui parlent au même moment il y a deux personnes qui m'ont demandé de parler sur ce TikTok là tu n'es pas respect donc j'ai pris beaucoup de temps pour essayer d'écouter c'était pas évident pour vraiment parler donc voilà merci beaucoup à tous et merci on a passé un bon moment je vais arrêter le direct voilà c'est terminé sur TikTok et sur Facebook on va aussi finir merci c'était un bon moment d'échange vous avez donné vos avis on a passé un très 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 bon moment et la seule et unique baronne de Suisse bon début de semaine à tous bon après-midi bonne soirée à vous vos familles vos enfants et comme je vous ai dit on verra si en semaine on aura encore d'autres sujets pour discuter l'affaire de Raphaël nous allons le faire en semaine je vais vous rendre compte de où on en est exactement qu'est-ce qui s'est passé parce que vous savez toujours que quand on commence un truc on doit aller jusqu'au bout et je ne suis pas encore allé jusqu'au bout de cette histoire et je me tiens de vous rendre compte si vous avez beaucoup rire c'est bien merci à tous ceux qui ont donné les étoiles comme je vous ai dit toutes les étoiles que je reçois on va faire le bilan à la fin de l'année et on va envoyer ça à une association au Cameroun ce sera notre façon de faire aussi un don merci à tous très bonne soirée et à très bientôt je vous aime à bientôt merci à tous merci à tous